Salut tout le monde, c'est Paradox de GTA ModifLeague, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne le menu d'interaction PNJ. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. C'est un menu qui vous permet de voler un PNJ dans la rue, le monoter, le faire vous suivre ou de fouiller un corps par exemple. Ça rajoute de l'interaction dans votre RP et vous allez voir notamment la feature qui permet un petit peu d'insulter le PNJ. Ça rajoute vraiment de l'immersion. Donc étant donné que c'est une feature un petit peu, entre guillemets, premium, il est réservé aux abonnés de la chaîne YouTube. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour pouvoir y avoir accès, c'est très très simple. Une fois que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous vous rendez sur le serveur Discord de GTA ModifLeague, le lien sera en description. Et ensuite ici, vous avez YouTube Follower. Vous allez juste aller ici, vous suivez un petit tuto, ça dure moins d'une minute et vous avez accès au grade. Donc là vous voyez, il y a 99 personnes connectées qui ont ce grade. Mais il y a plus de 600 personnes qui ont pris le grade et tout se passe très très bien. Et ensuite, vous descendez ici, vous allez avoir la section YouTube Follower. Dans cette section, vous avez plusieurs choses. Vous avez des maisons exclusives, des mappings, des scripts, des métiers, une base FR, une base US, des MLO, dont le MLO du méga aéroport qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps. Et tout ça, c'est évidemment gratuit. Et tout ce que vous retrouverez également ici dans 5MBOD, ce qui est réservé à tout le monde, pas qu'aux abonnés, c'est également gratuit. Tout est gratuit sur le serveur. Et bien évidemment en dessous, vous avez le menu PNJ, gratuit lui aussi. Pour y avoir accès, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur ce lien. Ensuite, vous arrivez là-dessus. Vous attendez juste 10 petites secondes. Ensuite, vous cliquez ici en haut à droite. Ça vous amène vers un lien méga. Avec le menu PNJ, vous avez juste à faire télécharger. Une fois que vous avez téléchargé, vous vous retrouvez avec cette archive. Et à l'intérieur de cette archive, vous avez ces deux dossiers. Donc ces deux dossiers, vous allez les mettre dans la partie ressources de votre serveur. Moi, je vais les mettre ici dans un gros dossier qui s'appelle Standalone, où j'ai tous mes scripts. Donc là, vous voyez que je les ai déjà, mais je vais les remplacer. C'est la première chose que vous avez à faire. Vous allez aller dans InterNPC. Hop, dans Config. Et là, vous avez plusieurs choses. Si vous êtes en UPCore, ici, vous passez en False. Ici, c'est pour OSX Legacy, mais pour l'instant, laissez-le comme ça. Et si jamais vous avez un souci parce que vous n'êtes pas en Legacy, etc., vous repassez en False. Ensuite là, c'est tout ce qui va être touche pour les interactions. Donc, vous voyez qu'il y a X, Y, E, K, G. Donc tout ça, vous pouvez le modifier, comme on vous semble, en fonction des touches que vous avez déjà assignées sur votre serveur. Ici, c'est tout ce qui va être partie Police. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire une mauvaise interaction avec un PNJ, évidemment, ça va prévenir la Police. Donc là, c'est pour activer le Job Police, activer le Job Sheriff, et éventuellement le Job FPL, si vous en avez un. Ensuite ici, c'est les traductions. À la base, tout est en anglais. Je vous ai fait la traduction. Et là, c'est donc les différentes touches. Ça, il n'y a pas besoin de toucher. Au niveau du menu interaction, la seule chose que vous pouvez avoir ou pas, c'est est-ce que vous voulez activer le mode démo avec les commandes test menu, etc. C'est comme on vous semble. Moi, je l'ai laissé. De toute manière, il est là, c'est un petit plus. Ensuite, vous rendez dans le fichier server.cfg de votre serveur. Et là, vous avez deux options. Soit si, comme moi, vous l'avez mis dans un gros dossier, entrecroché, vous avez juste à start ce gros dossier, comme ici, Ensure Standalone. Soit, ce n'est pas le cas. Et du coup, vous allez devoir start les deux dossiers séparément. Et dans ce cas, vous allez faire comme ici, Ensure. Et à chaque fois, le nom du dossier. Faites bien attention, bien respecter le nom du dossier exactement. Faites bien copier-coller, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez fait ça, vous faites fichier. Vous enregistrez votre fichier server.cfg. Vous redémarrez votre serveur, c'est très important. Et nous, on se retrouve en jeu pour la présentation du menu qui, j'espère, va vous plaire. A tout de suite. Et voilà. Donc, du coup, une fois arrivé en jeu, naturellement, quand vous allez vous approcher d'un PNJ, il va rien se passer. Donc, vous n'allez pas pouvoir le voler ou autre, comme ça, évidemment. Il va falloir une arme. Donc, moi, ça tombe bien, j'en ai une dans ma poche. Voilà. Et maintenant, ça va être tout de suite différent. Dès qu'on va s'approcher d'une personne et qu'on va la braquer, voilà, elle va lever les mains. Et là, vous voyez, vous avez tout un petit menu. Donc, voler, menotter, frapper, traiter ou laisser partir. Donc, on va essayer de la voler. Donc, vous voyez, il y a une petite animation. Hop, et là, vous récupérez deux téléphones, par exemple. Vous pouvez la menotter. Là, pareil, vous avez une animation. Toi que c'est menotter, voilà. Soit vous pouvez traiter, libérer la personne. Attends, reviens là parce que, quand même, hein. C'est bien gentil, mais... Voilà. Donc, vous pouvez la frapper. Ou la traiter. Donc, voilà, on va essayer d'insulter cette personne. Donc, là, voilà, vous voyez vraiment que votre personnage se met à parler. Et le PNJ parfois répond. Donc, il y a vraiment une interaction qu'on n'a jamais dans les GTA ou même dans 5M. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Après, par exemple, bon, on décide de tuer cette personne. Voilà. Vous avez un autre menu. Vous pouvez soit fouiller le corps, soit le porter. Donc, là, quand vous fouillez, vous voyez que votre personnage, du coup, fait une animation. Oui, fouille le corps. Et là, vous allez pouvoir trouver d'autres choses que, par exemple, vous n'avez pas réussi à avoir en le volant, tout simplement. Là, vous prenez vraiment le temps. Donc, là, vous trouvez un iPhone et des fois, vous trouvez de l'argent, etc. Et ensuite, vous pouvez porter le corps. Voilà. Et il y a tout numéro. Voilà, vous pouvez le relâcher en appuyant sur Y. Hop. Voilà. Autre future. Vous allez voir. Là, je vais menotter une personne. Donc, là, actuellement, je peux la laisser partir. Mais une fois qu'il est menoté, vous avez la possibilité de lui dire de vous suivre. Donc, là, vous appuyez sur J. Et là. La personne va vous suivre. Voilà, par exemple, si je fais demi-tour, la personne va faire demi-tour également. Voilà. Donc, vous avez le possibilité de le libérer, etc., comme je vous ai montré. Et si la personne, par exemple, vous êtes en train de courir, la personne vous suit, et la personne, malheureusement, décède d'X ou quelque raison, vous allez être informé. Voilà. Vous allez voir en haut, l'otage qui était suivant est mort. Voilà. Donc, du coup, on a fait le tour de cette feature sur le menu d'interaction PNJ. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker. C'est un énorme souci pour nous. Et moi, je vous dis à très, très vite. Allez. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501